bonjour à tous l'heure est grave l'un d'entre vous m'a dit que j'avais un problème toi je te trouverais the john 1937 a remarqué que j'avais un problème lors de ma vidéo trois roues versus quatre roues sur mes ses bas montés en 4x80 et après avoir regardé la vidéo je suis mais totalement d'accord avec toi à prendre ensemble on va regarder on va passer vous voyez là exactement ah on va s'en servir comme cas d'école comment régler ses platines même si là de ce que je vois il ya plus qu'un problème de platine voilà la bête donc vous pouvez voir que sur mon patin droit qui apparaît chez vous à gauche et bien il ya un souci regardez voyez voyez sur mon visage voyez comment la roue est biseauté alors c'est une usure prématurée qui est dû au fait que je slide mais c'est pas trop ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que là pour résoudre ce problème là il ya juste à retourner rouge j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet je vous la mets ici là où je suis d'accord avec the john 1937 regardez la platine voyez là voyez la plaque d'aluminium normalement si ma platine était bien mis on devrait l'avoir de ce côté là et on devrait l'avoir de ce côté là donc là il ya un petit souci c'est que ma platine a carrément vrillé ça ça vient du fait que je slide et à chaque slide ma platine a une tendance à se déplacer on va passer sur la table et je vais vous montrer comment remettre les platines correctement pour commencer il va nous falloir deux clés alors si vous êtes propriétaire d'autres marques que c'est bas et bah vous en avez besoin que d'une mais pour les c'est bas c'est un peu chiant il y en a besoin de deux première chose à faire c'est de prendre son patin d'enlever les roues qui permettent d'accéder aux vis de la platine donc c'est ce que je vais faire maintenant j'ai une chance sûre de me tromper on appuie un petit coup hop et ça devrait partir tout seul ensuite hop et si je me trompe pas c'est celle ci voilà les deux roues sont partis donc surtout faire attention à ne pas inverser les roues vous voyez moi je les garde à peu près au même endroit donc là on va regarder vous voyez là à cet endroit là vous voyez une vis il y en a une autre très plus en détail ici le but du jeu ça va être de les desserrer légèrement hop on va les desserrer légèrement pareil avec l'autre voilà il y en a une qui part facilement ce qui est assez normal quand vous avez une platine qui a bougé souvent il y a une des vis qui s'est aussi desserré voyez là on peut déplacer la platine donc spontanément on aurait envie de mettre en plein milieu la platine pas du tout à moins que vous fassiez partie d'un tout petit pourcentage de la population en général vous allez toujours devoir l'avoir légèrement excentré alors comment on règle et bah si vous avez une tendance à patiner avec les roues orientées vers l'extérieur bah vous allez mettre la platine vers l'intérieur si vous avez une tendance à patiner vers l'intérieur vous allez le mettre vers l'extérieur le but du jeu c'est d'avoir ces platines qui sont perpendiculaires au sol moi j'ai une particularité c'est que comme je patine vraiment vers l'extérieur pour ça que si vous regardez mes vidéos vraiment en détail vous allez voir que souvent mes platines sont décalés trouver un endroit où ça vous plaît là dans mon cas c'est à peu près par là hop là vous pouvez voir que là on reprend les tiges d'aluminium hop là une fois que vous êtes content hop on resserre la platine voilà et ensuite on remet les roues correctement surtout replacer les dans le bon sens et au bon endroit sinon ça va vous faire tout drôle on remet l'autre ensuite oh punaise quand ça veut pas rentrer ce que vous faites c'est que vous allez passer votre clé à l'intérieur comme ça ça raligne tout correctement et là vous voyez ça rentre tout seul faut vraiment positionner les platines au feeling quand vous avez l'habitude bah vous savez à peu près exactement où les mettre lorsque vous le faites la première fois bas c'est un peu compliqué et correctement placé parce qu'on va faire c'est que on va mettre ses patins et si les deux roues sont pas perpendiculaires au sol et bah on recommence jusqu'à temps que ça soit perpendiculaire au sol ou le must du must ça serait quand même d'aller tester dehors vous allez le sentir tout de suite si elles ne sont pas bien donc je vous dis la première fois c'est un peu long n'hésitez pas quand vous voyez une petite boulette ou un truc où vous n'êtes pas sûr de l'écrire dans les commentaires moi ça me permet de corriger si votre objectif c'est de progresser en roller n'hésitez pas à vous abonner je fais plein de vidéos pour vous aider à progresser donc abonnez vous on se retrouve dès lundi pour le top 5 et sur ce ciao